Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, en Floride, c'est pas l'endroit où on peut faire du camping pour pas cher, comme on a l'habitude de le faire. La preuve, c'est que ça fait à peu près une semaine qu'on se promène dans des campings entre 100 et 165 $ US, comme le camping ici à Disney. Mais là, aujourd'hui, on va vous montrer qu'il y a des options pour camper pour pas cher, mais là, on va les tester parce que je sais pas si c'est vraiment bon. Mais là, j'ai trouvé un camping qui va coûter 9,98 $ par nuit. Fait que là, on tombe dans quelque chose de pas mal plus raisonnable, mais je sais pas ça a l'air de quoi. Toute une droppe de prix, là, vers le matin. Même moi, là, je me suis même pas mis belle pour l'occasion. Tu t'es mis à ton pli-lappe possible. Je me suis mis à... Je viens juste de me lever. Que voulez-vous? Ça peut pas être dîner à tous les jours, hein? Faut qu'on pensait un peu de temps en temps. En passant, si vous avez pas eu l'occasion de voir la vidéo dans laquelle on présente le camping de Disney, je vous invite à aller la voir tout de suite après cet épisode-ci. Ça va vous permettre de voir un des plus beaux campings qu'on a eu l'occasion de visiter dans nos 7 années sur la route. Il coûte 165 $, mais c'est quand même un des plus beaux campings. La journée, elle s'en va de moins en moins bien. On est partis, il faisait super beau, puis là, bien, il fait pas très beau. Il y a même des avertissements météorologiques. Ça veut dire qu'il va tomber pas mal de pluie pour la prochaine heure. Mais après ça, ça devrait s'éclaircir. On devrait être frustrés. Faut dire que ça fait plus que trois semaines qu'on est ici et qu'il n'y a pas eu une goutte de pluie, fait qu'on est élus. Sous-titrage Société Radio-Canada On est au Tiger Bay State Forest. J'ai ramassé le dépillant avec la carte. Là, présentement, on est en haut ici. Et le camping se trouve dans la petite loupe qui est ici. On a l'emplacement numéro 2. Je l'ai réservé d'avance sur le site web directement de la forêt de l'État. Et ça coûtait 9,98 $ par nuit. Et on va pouvoir être les deux véhicules, nous autres et Alex et MJ, sur le même emplacement. Et ils vont venir nous rejoindre un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais là, à regarder un petit peu de quoi ça a de l'air au loin, ça m'a de l'air d'une route qui va être facile, mais qui est quand même très boiteuse. Fait que ça se pourrait qu'on soit très sales quand on va arriver là-bas. Mais là, je vais aller me mettre à l'abri parce qu'ils m'aillent pas mal. En tout cas, on voit tout de suite la différence de prix entre notre camping à 10$ versus celui à 165$ parce que la route est une vraie planche à laver. C'est rempli de micro-boss comme ça et on a des kilomètres à faire avant de se rendre à notre emplacement. C'est pas la route la plus agréable, mais au moins, il n'y a aucun risque d'accrocher ou quoi que ce soit. C'est bien dégagé, les arbres sont bien coupés, il n'y a pas d'obstacle dangereux. C'est vraiment juste que la route n'est aucunement agréable à conduire parce que ça brase vraiment beaucoup. Mais pas mal tous les types de véhicules seraient capables de se rendre pour l'instant. On est au Equestrian Area. Le trail est là, Under's Trail. Under's Trail est ici. Fait qu'on est juste rendu là pis nous on s'envole là. Fait qu'on en a encore quasiment deux fois plus long à faire. Il pleut tellement. La façon que ça fonctionne, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas d'employés pour nous accueillir ici pis c'est vraiment une forêt, ben il y a quand même une barrière qui nous empêche d'entrer dans le camping pis il y a un code, un cadenas avec un code qui nous a été envoyé par courriel quand on a réservé sur le site. Fait que c'est quand même assez bien fait. On a juste à mettre le code sur le cadenas, on rouvre la barrière pis après ça on la ferme derrière nous. Pis après ça on peut aller trouver notre emplacement. Mais là ici, il commence à y avoir des arbres partout fait qu'il va falloir faire attention pour pas accrocher. J'espère qu'on va être capable de se rendre jusqu'à notre emplacement. Fait que c'est là. Je nous ai installés à un endroit où on a un petit trou pour avoir un peu d'énergie solaire et que notre entraîne Starlink puisse fonctionner comme il faut parce que ici il n'y a pas une très bonne réception cellulaire. On avait juste une barre de LTE et c'était à peine suffisant pour que ça fonctionne. Donc là avec Starlink ça devrait bien aller mais c'était pas évident de trouver un endroit où il n'y avait pas des arbres parce que vous voyez il y a des arbres partout au-dessus de nous pis c'est vraiment des arbres qui viennent tout recouvrir l'emplacement. L'emplacement est immense. Là c'est un emplacement pour juste une personne mais en fait nous on va pouvoir être deux véhicules dessus parce que regardez la taille de l'endroit. Nous on est là Alex et MG vont pouvoir s'installer quelque part ici. On a une table un pote à feu un petit barbecue une armoire pour ranger de la nourriture. Nous on n'en aura pas besoin parce que tout est dans notre campeur à l'abri et juste de l'autre côté de la rue on a notre toilette sèche pratiquement privée elle est disponible pour tous les gens dans le camping mais moi j'ai pris l'emplacement qui était justement devant parce qu'on a MG qui est enceinte qui a souvent besoin de la toilette fait qu'on va être juste à côté puis il y a des poubelles pour après ça laisser nos vidanges avant qu'on parte fait que c'est quand même très très bien aménagé puis c'est vraiment bien indiqué je pensais que ça allait être difficile à trouver notre emplacement mais il y a un poteau avec notre numéro d'emplacement nous on a l'emplacement numéro 2 fait que c'est vraiment très facile à trouver le GPS avait toutes les routes dans la State Forest d'indiquer fait que ça n'a pas été difficile à trouver la route s'est bien passée j'ai hâte de voir pour Alex et MJ qui n'ont pas de 4x4 et qui ont des pneus très ordinaires des pneus de route voir s'ils vont avoir trouvé ça difficile de se rendre ici mais ça a été quand même relativement facile pour nous j'ai même pas eu besoin de mettre le 4x4 et ça ne glissait pas du tout c'était juste un petit peu désagréable à cause de toutes les bosses mais ça s'est bien fait puis là je viens de voir qu'il y a même un endroit où on peut aller chercher de l'eau qui est non potable mais au besoin si jamais on manquait d'eau on pourrait se remplir puis nous avec notre filtre à cuva on est capable de rendre cette eau-là potable puis de pouvoir la boire ça pourrait être une option si jamais on voulait rester plus longtemps mais nous on est là juste pour deux nuits ça sera vraiment pas un enjeu c'est pour nous prêt à nous avertir Simonac qu'est-ce qu'il y a? je suis allé à 15kmh c'est pas vrai 10 10 oh my god puis aimez-vous ça faire de la van life la vraie ben c'est le fun on n'est pas dans un resort c'était le fun à Margaritaville fait que ça t'as vu des routes à 100$ ça c'est des routes à 10$ j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il a pété moi je suis sûr qu'il y a un piton qui marchera plus vous avez l'embarras du choix de l'espace moi un peu plus là je suis parké en avant au début de la route il dit j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a brisé dans la van d'après moi ils se sont fait brasser pas mal les options pour camper gratuitement ou pour vraiment pas cher en Floride sont très très limitées si vous allez sur les applications comme iOverlander ou Park4night vous allez voir que la majorité des emplacements sont marked as closed ça ça veut dire que soit les commerçants les locaux ou les municipalités ont fermé ces emplacements-là et ne sont maintenant plus disponibles et la plupart des autres emplacements qui sont pas encore fermés risquent fortement de le devenir prochainement la raison est simple c'est que la Floride c'est un état qui est hyper populaire l'hiver tout le monde veut passer son hiver en Floride et tout le monde veut payer le moins cher possible et malheureusement ben les emplacements qui sont gratuits ben sont malheureusement trop populaires et souvent il y a des gens qui ne respectent pas l'environnement qui ne respectent pas les locaux et qui font que ces emplacements-là sont fermés donc nos options habituelles comme les Walmart les Cracker Barrel ou les commerces qui sont habituellement très ouverts à nous recevoir ne le sont pas malheureusement dans l'état de la Floride c'est un petit peu la même chose qu'on va retrouver sur la côte ouest aussi en Californie surtout pendant l'hiver donc il y a des options quand même qui s'offrent à vous au niveau du camping pour pas cher ou gratuit et je vais vous en parler plus en détail premièrement il y a l'option de Boondockers Welcome qui est une plateforme sur laquelle on peut devenir membre et ensuite aller camper chez des gens qui offrent leur terrain ou leur entrée pour que vous puissiez vous stationner et y passer la nuit donc il y a un frais pour l'abonnement annuel mais une fois une fois que notre abonnement est payé on peut aller camper chez ces gens-là pour 0$ fait que c'est une option qui est pas chère mais il y en a pas beaucoup en Floride et il faut planifier un petit peu d'avance parce qu'il faut réserver nos emplacements avant de venir en Floride ben en fait idéalement le plus tôt possible parce que ça se remplit très rapidement il y a une option qui est très similaire qui s'appelle Hip Camp qui est nouvelle ben en fait ça fait pas très longtemps moi que je connais cette option-là c'est le même concept que Boondockers Welcome sauf qu'au lieu de payer un membership annuel on paye un frais par nuit chez notre hôte c'est un peu l'équivalent du Airbnb mais version VR l'avantage c'est qu'il y a quand même beaucoup d'options en Floride puis il y en a qui ont des superbes terrains des endroits qui sont très bien situés le désavantage c'est que pour avoir fait un peu de recherche c'est souvent égal ou même plus cher que des emplacements dans des campings fait que c'est pas toujours avantageux côté monétaire donc c'est pas vraiment une option qui est pas chère des fois ça peut coûter quand même assez cher d'aller avec Epicamp sinon dans les autres options qu'on retrouve en Floride il y a Harvest Host qui est l'équivalent de Terego qu'on a au Québec donc une plateforme qui nous permet en payant un frais annuel d'aller camper chez des producteurs locaux que ce soit des microbrasseries des vignobles des ranchs il y a plusieurs types de terrains où c'est possible d'aller camper chez Harvest Host donc c'est une option qui est intéressante par contre la plupart ne sont pas super bien situés il y en a beaucoup qui sont un peu dans le milieu de la Floride ils sont rarement près des côtes où on veut aller profiter des plages puis en fait c'est des options qui sont vraiment souvent pour du une nuit donc on peut pas rester à très long terme sur ces terrains-là chez Harvest Host l'option qui est intéressante que je trouve c'est les State Forest comme on est ici présentement c'est vraiment l'équivalent de nos ZEC au Québec on peut réserver nos emplacements et passer si je me trompe pas jusqu'à 14 jours d'affilée dans chaque State Forest ça coûte vraiment pas cher on parle ici de 9,98$ par nuit il y en a qui sont moins chers il y en a qui sont plus chers il y en a qui sont gratuites puis on a un site web qui est super bien fait où on peut aller consulter la carte avec toutes les State Forest dans lesquelles on peut aller camper puis on peut filtrer les activités qu'on veut faire parce que oui on peut faire entre autres du camping comme on le fait présentement mais on peut aussi faire de la chasse, de la pêche, de la randonnée on peut aller faire du cheval on peut faire du vélo bref plein d'activités un peu à l'image de nos ZEC au Québec fait que c'est une option qui est très très intéressante pour camper pour pas cher puis là on peut rester quand même pour des longues périodes le désavantage encore une fois c'est que c'est pas c'est il y a pas de forêts qui sont sur le bord des côtes on est dans un des State Forest présentement ici où on est dans les plus près de la côte on est proche de des tourneurs à peu près une vingtaine de minutes de route mais il faut compter quand même la route de terre qu'on a fait pour se rendre ici qui prend au moins un autre 15 minutes à peu près fait qu'on est à peu près à 30 minutes de la côte ici ce qui est quand même pas si mal c'est pas mal dans les plus proches de la côte sinon l'autre option qui est gratuite celle-là qu'on a pas encore testé c'est les Water Management District qui sont des terrains qui appartiennent à l'Etat et sur lesquels on peut aller camper gratuitement même chose aussi pour des périodes de 14 jours si je me trompe pas et on peut réserver tout ça en ligne aussi donc c'est une option qui est très intéressante par contre bien c'est sûr qu'on doit s'attendre à des emplacements qui sont similaires à ici donc pas de service malgré que là ici je suis quand même étonné de voir que de un on a la toilette on a les poubelles on a quand même aussi accès à de l'eau non potable mais quand même on a de l'eau aussi puis bien au niveau de l'électricité nous on est autonome fait qu'il y a pas de problème de ce côté-là fait que pour les gens qui sont autonomes avec leurs véhicules c'est plein d'options qui sont intéressantes puis la Floride bien c'est pas un état qui est très très montagneux où il y a des grosses trails très difficiles donc la majorité des types de VR vont avoir accès à tous les emplacements que j'ai décrits là que ce soit les vannes les gros classa les fifth wheel à la limite ici je pense que ça aurait été facile pour n'importe quel type de VR de rentrer puis l'emplacement est tellement grand que même une fifth wheel de 30 pieds aurait rentré facilement dans notre emplacement ici fait que c'est quand même possible de faire ce type d'emplacement-là même si vous n'avez pas un petit véhicule super agile mais c'est sûr que plus votre véhicule va être petit moins vous allez être limité au niveau du choix des emplacements en passant on va faire un guide qu'on va sortir bientôt on a déjà notre guide de la Floride mais là on travaille cette année sur la nouvelle version améliorée avec plus d'options puis on va justement parler de tout ça pour donner plus de détails dans notre guide qui va être disponible en vue de la saison prochaine donc si vous pensez à la Floride vous surveillerez ça ça risque de sortir bientôt soirée de crêpes je suis prêt pour la route ce soir je trouvais ça drôle de voir la réaction d'Alex et MJ qui vivaient leur première fois à faire du hors route avec leur van puis c'était quand même assez léger c'était juste une route accidentée mais ils ont vraiment dit que ça les a pris comme 30 minutes pour faire juste un genre de huit kilomètres qui était pas si en mauvais état que ça c'était juste un petit peu bossé mais je pense qu'ils vont vivre de plus en plus de mésaventures comme ça on les initie tranquillement étape par étape à la van life de plus en plus à la dure parce que là après les gros resorts à 100 dollars US par nuit il y a d'autres choses dans la van life il y a pas juste ça mais je trouve ça intéressant qu'on découvre ce type d'options là parce que la dernière fois qu'on était venu avec la Airstream on avait pas exploré ce volet là de la Floride on avait grandement exploré le réseau de State Park qui est incroyable en Floride mais qui est tellement difficile à avoir pis qui est quand même c'est pas super cher mais ça reste que c'est quand même un bon 30-40 dollars US à chaque nuit fait qu'à long terme quand on vit à temps plein en van ça peut revenir quand même assez cher fait que c'est le fun d'avoir une option de temps en temps qui coupe dans les coups comme ça à 10 dollars ou même gratuit fait que j'espère que ça vous a appris quelque chose dans cette vidéo aussi pis si jamais vous voulez tenter l'expérience ben moi je suis curieux d'avoir vos commentaires vous me direz ça si vous avez déjà visité une State Forest ou un Water Management District de la Floride écrivez moi ça dans les commentaires pis nous on se dit à la prochaine salut tout le monde là faut que j'accueille parfait parfait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Abonnez-vous !